Générique Lundi 29 novembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Générique Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, entre soutien historique de l'Algérie, manifestation dans le monde et mouvements sociaux, c'est le dossier de ce journal. Générique Ouverture de la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine à Dakar. L'Algérie représentée par le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Les détails dans un instant. Générique La planète s'emballe depuis l'apparition du nouveau variant Omicron. Chute des marchés financiers, fermeture progressive des frontières. On en parle dans cette édition. Générique 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 Sport, football, le ballon d'or, événement incontournable de cette soirée. Plusieurs trophées y seront décernés. Ballon d'or féminin, trophée Copa ou encore trophée Yachim. Générique Ce 29 novembre marque donc la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Au Maroc, le groupe d'action pour la Palestine en solidarité avec le peuple palestinien a appelé à l'organisation de plusieurs sit-ins un peu partout dans le pays. C'est aussi un appel pour dénoncer la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Les détails avec Mohamed Aminab Erkan. La récente visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste Benigand, Saraba, continue de faire jaser. Si cette normalisation a l'air de plaire aux marzanes et à ceux qui gravitent tout autour du palais royal, ce n'est pas le cas de millions de Marocains qui se sentent insultés, trahis par ce rapprochement, avec des criminels de guerre aux mains ont taché de sang de civils palestiniens. Et pour crier haut et fort leur refus de cette normalisation, elles sont une dizaine d'associations pro-palestiniennes à appeler à manifester quotidiennement dans pas moins de 30 villes du royaume. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a annoncé l'organisation de plusieurs actions sur l'ensemble du territoire marocain à partir de dimanche jusqu'à lundi, en vue de renouveler la solidarité avec le peuple palestinien et poursuivre le combat contre la normalisation. Une action qui coïncide avec la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Il s'agit d'une journée de solidarité avec le peuple palestinien opprimé, célébrée le 29 novembre de chaque année, instituée en 1977 grâce à la lutte du peuple palestinien vaillant et la solidarité du mouvement de libération contre le sionisme au niveau mondial. Le Front marocain a réitéré sa solidarité absolue avec le peuple palestinien jusqu'à la réalisation de l'indépendance et la liberté, soutenant son droit à l'édification d'un État indépendant avec El Quds comme capitale. Le Marzen avait annoncé le 10 décembre 2020 la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste en échange de la reconnaissance par l'ancien président américain Donald Trump de sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental occupé. Pour rappel, le voisin de l'Ouest avait conclu aussi des accords de coopération militaire avec l'entité sioniste, ce que de nombreux observateurs considèrent comme une menace sérieuse pour toute la région. Et comme chaque année depuis 1977, la communauté internationale célèbre la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien et cet après-midi à Alger, l'ambassade de Palestine ainsi que l'association Meshach al-Shahid ont commémoré l'événement qui revient cette année dans un contexte international particulier. Plus de détails avec Amin Touda. Alger, c'est un rendez-vous majeur et incontournable qui s'est organisé pour soutenir le droit absolu du peuple palestinien à récupérer ses terres et avec comme capitale Al-Quds. Côté palestinien, l'on salue la position algérienne et le soutien des fictibles de son peuple à la cause. La position algérienne envers la cause palestinienne est exceptionnelle. On demande à toutes les nations arabes de prendre comme exemple la position fidèle algérienne. C'est ce qui a été affirmé par le président algérien Abdelmajid Taboun à plusieurs reprises. Différentes personnalités nationales ainsi que des représentants de la société civile ont pris part à cette rencontre qui intervient dans une conjoncture mondiale particulière marquée par une série de normalisations des relations entre l'antité sioniste et plusieurs pays arabes. Tous les responsables algériens et les partis politiques et tous les militants nationalistes sont unis pour la cause palestinienne parce que c'est une cause sacrée comme l'a affirmé notre président Abdelmajid Taboun et on est avec la Palestine même si on reste seul. Vu que les arabes ont tourné le dos à cette cause. Sur la vérité et les droits du peuple palestinien sont légitimes. Et le peuple palestinien est en train de lutter par obtenir tous ces droits qui sont négligés depuis plus d'un siècle. Et donc l'importance de cette journée, cette année, ce jour-là, reflète l'importance, l'assistance du peuple palestinien à obtenir, à libérer son pays. Établie en 1977, cette journée internationale reste un repère important pour exprimer une fois de plus le principe inaliénable du peuple palestinien et l'exercice de son droit sur sa terre légitime et sa cause légale. Il est important de rappeler que la République algérienne démocratique et populaire a été depuis son indépendance en 1962 un des grands pôles de soutien au peuple palestinien. Un pays victime d'une injustice historique depuis le plan de partition et la création de l'entité sioniste en Palestine en 1948. C'est le point histoire de Sofiane Baroudi. La révolution algérienne a été une étape majeure ouvrant le chemin de la libération à beaucoup de peuples en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Alger, mec des révolutionnaires selon l'appellation d'Amilcar Cabral, a été un pôle d'attraction pour les mouvements de libération du monde entier. Commençons par les plus proches. Le peuple du Sahara occidental en lutte pour ses droits légitimes est celui de Palestine qui affronte quotidiennement le système d'apartheid colonial et le déni international. 30 ans après la résolution de partition de la Palestine, ce qui est l'aveu du regret de l'instance onusienne après sa décision de trahison, en l'occurrence le plan de partition de la Palestine. Nous commémorons aujourd'hui avec nos frères algériens la solidarité avec le peuple de Palestine. A partir de 1963, Alger accueillait déjà Al-Asifa, première organisation révolutionnaire palestinienne liée au Fattah. D'autres organisations ayant pour objectif le combat pour la libération de la Palestine ont été les domiciles dans la capitale algérienne qui leur a servi de base opérationnelle. On peut citer l'exemple du Front populaire pour la libération de la Palestine, l'Organisation pour la libération de la Palestine, ou encore le bras armé de la révolution arabe, dirigé par un intellectuel combattant algérien, Mohamed Boudia, martyr de la cause palestinienne, assassiné à Paris en 1973 par les services sionistes et leurs complices. On se rappelle qu'en 1976, l'Organisation des paysans et des coopératives arabes a été créée et des comités de résistance populaire ont été constitués partout dans le monde arabe et en Palestine. L'action de l'Algérie ne s'est jamais bornée au soutien diplomatique actif dans toutes les instances internationales ou à la solidarité effective toujours de court, mais surtout à travers le soutien concret à l'action révolutionnaire palestinienne. Pour rappel, l'armée nationale populaire algérienne a aussi participé aux guerres de 1967 et à celles d'octobre 1973, aux côtés des armées égyptiennes et syriennes, pour la libération des terres arabes, Sinaï et Golan, toujours sous occupation sioniste. Pour rappel, La proclamation de l'État palestinien a été enterrinée à Alger en 1988 par les soins du regrette Yasser Arafat. En ces temps de trahison arabe à la cause historique, l'Algérie maintient sa position de soutien inconditionnelle au peuple palestinien pour l'édification d'un État souverain avec pour capital El Quds al-Sharif pour la libération de toutes les terres arabes sous occupation, la libération de tous les détenus et le retour de tous les réfugiés sur leur terre ancestrale. Le prochain sommet arabe sera consacré à la Palestine. Nous apprécions et nous valorisons les positions courageuses de l'Algérie. Alger accueillera prochainement le sommet arabe qui sera célébré sous le signe de la Palestine. Beaucoup d'espoirs sont mis dans la réussite de ce sommet qui devra déterminer la marche à suivre afin de poursuivre le long combat pour la décolonisation et pour le recouvrement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et toujours sur le même sujet, dans un entretien accordé au quotidien arabe El Quds al-Arabi, le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra déclare que l'Algérie a toujours été fidèle à ses principes fondamentaux dans le soutien des peuples opprimés avec à leur tête la cause palestinienne. Il reviendra également sur la normalisation des relations entre certains pays arabes et l'entité sioniste. Leïla Gartel. Le ministre des Affaires étrangères algérien a rappelé ou a tenu à rappeler de ce fait sa position ou les positions de l'Algérie, des positions fondamentales concernant certaines questions internationales, en particulier la question palestinienne, en perte de soutien depuis la série de naturalisations de certains pays arabes avec l'entité sioniste. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra a rappelé que l'Algérie a conscience de son rôle historique qui repose sur le principe de soutien aux peuples colonisés avec à leur tête la Palestine et que cela ne fait pas partie seulement de sa politique rationnelle mais est aussi une partie indissociable de la composante du peuple et de son engagement en faveur des peuples opprimés. Un rôle que l'Algérie a toujours incarné de par son appui au mouvement de libération durant toute la période post-indépendance. Le chef de la diplomatie rappellera que de tout temps l'Algérie a été l'objet de complots mais ce fait est devenu plus flagrant de qu'il s'est rapproché de nos frontières alors que nous allions sur le front pour le combattre avec nos alliés arabes, dira-t-il. Aujourd'hui, regrette Ramtan Lamamra, l'ennemi est à nos portes et signe des protocoles d'accords militaires et de renseignements avec un pays voisin et frère. Pour conclure, le ministre des Affaires étrangères algérien dira que l'Algérie restera cependant un pays rassembleur à l'approche du sommet arabe pour tenter d'arracher une position commune en faveur de la Palestine et de la relance de l'initiative de paix de 2002 sans pour autant nous ingérer dans les affaires des pays qui ont choisi la naturalisation avec l'antité sioniste au détriment d'un État palestinien, précisera en ces termes le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Et toujours dans le dossier Palestine, on va s'intéresser au mouvement BDS, Boycott des Investissements et Sanctions. Parmi les revendications de ce mouvement, la fin de l'occupation sioniste de 1967, incluant le démantèlement des colonies de Cisjordanie et la destruction du mur, ou encore la fin du système d'apartheid et de la discrimination juridique à l'égard des citoyens palestiniens dans les territoires occupés. Des revendications qui sont en adéquation avec les résolutions de l'ONU. Le point avec Tine Hinen Makassi. Contre la colonisation, l'apartheid, les exactions de l'antité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Des militants du monde entier s'organisent autour du mouvement BDS et appellent au boycott effectif des produits de l'État sioniste, ainsi que ceux de leur principaux soutiens économiques. Notre mouvement BDS a transformé la solidarité symbolique des peuples du monde en une lutte réelle sur le terrain et vise directement les investissements, les colonies et le système d'apartheid de l'antité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Les actions de ce mouvement sont fortement critiquées, en particulier dans les pays arabes, de plus en plus penchés vers la normalisation de leurs relations avec l'antité sioniste. Notre travail aujourd'hui est plus que primordial, surtout en vue de la normalisation des Émirats arabes unis et du Royaume du Maroc avec l'antité sioniste. Aujourd'hui, les Émirats sont complices de l'État sioniste et de ses exactions à l'égard du peuple palestinien, sans compter l'alliance militaire du Maroc avec le colon israélien. Ce n'est un secret pour personne, l'antité sioniste est un État criminel et nous visons également la communauté internationale qui brille par son silence complice. Les gouvernements des pays dits arabes, autrefois exemples de la solidarité avec le peuple palestinien, sont aujourd'hui à la traîne et faiblissent devant les pressions des lobbies sionistes. Cela dit, je dois dire que dans le monde arabe, nous avons besoin de plus d'activités et de campagnes en vue de normalisation des États arabes avec l'antité sioniste. Pour nous, palestiniens, ces normalisations sont une trahison ultime à notre cause. Je pourrais même dire un poignard dans notre dos, mais nous gardons au cœur le soutien des peuples de cette région qui ne cessent de nous exprimer leur solidarité avec nos luttes. Face à la souffrance du peuple palestinien et les normalisations des relations de certains gouvernements africains et du monde arabe avec l'État colomb, le soutien indéfectible des peuples de ces régions qui ne cessent d'affirmer leur solidarité à ce peuple meurtri depuis plus de 70 ans. Et justement, on va continuer à parler de solidarité avec la Palestine. Notre journaliste Tijnen Makassi a contacté Youssef Habesh qui est journaliste palestinien. Il est membre du forum social palestinien. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est le 29 novembre. Cette date symbolique dédiée à la solidarité internationale avec le peuple palestinien, notre peuple assure sa détermination à poursuivre sa lutte indépendaniste et réaffirme sa volonté à construire un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Ce que nous revendiquons aujourd'hui en particulier face à l'offensive et nouée à l'encontre de la cause palestinienne en général et du peuple palestinien au quotidien. Que ce soit à Raza, Al-Quds, Ramallah, Haifa, dans toutes les villes et villages palestiniens et même dans les camps de refuge. Ces offensifs s'expriment de différentes manières et même par la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Face à ces politiques régressives à l'encontre de notre peuple et de sa cause, la population du monde doivent se mobiliser et faire pression sur leur gouvernement pour mettre fin à ces normalisations honteuses. Mais à soutenir la campagne de boycott de l'entité sioniste et ses amis. En Afrique, nouveau massacre en République démocratique du Congo. 22 personnes ont été tuées hier dans une attaque des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo. La fusillade a eu lieu dans le nord-est du pays, en Iturie, dans le territoire de Djougou, pour être précise. C'est là où s'étaient réfugiés des centaines de déplacés depuis deux semaines à cause d'une offensive ayant vidé leur camp. Cette attaque intervient moins d'une semaine après un assaut similaire ayant fait 29 morts sur un site voisin. Au Cameroun, un militaire a été tué et plusieurs autres blessés dans une attaque perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram. L'embuscade a été tendue à Zlevelet, une localité de l'extrême nord du Cameroun, près des frontières avec le Nigeria. Selon le gouverneur de la région et le ministère camerounais de la défense, au moins une dizaine d'attaques de Boko Haram ont été enregistrées au cours de la semaine. Coopération ouverture de la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine à Dakar. Aujourd'hui, un sommet qui s'étalera sur deux jours. Parmi les sujets abordés en marge de l'économie, la question de lutte contre la Covid-19 est également au programme. L'Algérie y est représentée par le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Plus de détails avec Imen Merad. Le forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert dimanche 28 novembre à Dakar. Ce sommet, créé en 2000, se veut être un cadre intergouvernemental de dialogue politique et de coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Plusieurs présidents africains devraient être présents, la Chine étant le plus important partenaire commercial du continent africain. Le commerce et la sécurité sont de ce fait au programme de ce sommet Chine-Afrique. Lors d'une première rencontre entre Aïsa Tatal Sall, la ministre sénégalaise des Averses étrangères et son homologue chinois Wang Yi, cette dernière a souhaité le soutien de Pékin dans la lutte contre le terrorisme au Sahel en rappelant que de nombreux pays restent secoués par les mouvements des groupes terroristes. Nous voudrions que la voix de la Chine compte tenu de son influence soit une voix forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au Sahel, déclara-t-elle à la presse à l'issue de cette rencontre. Malgré le maintien de la paix de l'ONU, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, importantes parties du Sahel, sont fréquemment confrontés à des attaques terroristes depuis des années. Aïsa Tatal Sall a souligné que le déficit en moyens juridiques était un réel handicap pour combattre les terroristes par l'armée de la région déployée au Sahel. Au Soudan, six soldats ont été tués samedi dans une attaque des forces éthiopiennes contre l'armée soudanaise près de la frontière entre les deux pays. L'armée soudanaise a déclaré que des groupes de l'armée éthiopienne et des milices avaient attaqué ces forces à El Fashaga à El Souha de lourdes pertes en vie humaine et en équipement sont à déplorer. Et en Éthiopie, justement, la progression des rebelles tigréens semble ralentir. En annonçant se rendre sur le front, le Premier ministre Abiy Ahmed et les forces fédérales bien aidées par les milices des régions Afar et Arama ont réussi à stabiliser les différents fronts. Plusieurs personnalités publiques, culturelles et sportives éthiopiennes ont tout à tour soutenu publiquement l'effort de guerre. De leur côté, plusieurs ressortissants étrangers continuent de quitter le pays. Au Liban, plusieurs manifestations ont éclaté dans la capitale Beyrouth et d'autres villes du pays. Les protestants dénoncent la détérioration des conditions de vie, la situation économique du Liban étant jugée très préoccupante. Safouane Ben Sabri. Des barricades dérigées sur le bitume, des pneus qui brûlent, des militaires dans la rue, ces scènes qui rappellent celles de la guerre civile au Liban sont plus que jamais d'actualité. Hier, les Libanais sont de nouveau sortis dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Des appels à la mobilisation ont été massivement partagés sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir sans que l'on sache vraiment l'identité des groupes qui les ont lancés. La crise connaît un nouveau tournant depuis que l'Arabie Saoudite a coupé net ses relations économiques et diplomatiques avec le Liban. L'Arabie Saoudite a décidé de rappeler son ambassadeur du Liban, d'expulser l'ambassadeur libanais, mais aussi d'interrompre toute importation provenance de ce pays. Et ce, suite aux déclarations de Georges Kordahy à propos de la guerre que mène l'Arabie Saoudite au Yémen qu'il a jugé absurde. Pour rappel, les exportations libanaises vers l'Arabie Saoudite représentaient 10% des exportations du pays du cèdre, soit un montant de 300 millions, dont est désormais privée l'économie libanaise déjà à l'agonie. Le pays traverse une phase difficile, une inflation à plus de 130%, soit le taux le plus élevé au monde, 300 000 sans-abri suite à l'explosion du port de Beyrouth et des conditions de vie de plus en plus invivables caractérisent le quotidien des libanais. Et les négociations tant attendues sur le nucléaire iranien ont repris aujourd'hui à Vienne, en Autriche, alors qu'un accord semblait être proche en juin dernier. Les négociations indirectes entre l'administration de la Maison Blanche et Téhéran seront sous haute tension. L'arrivée au pouvoir iranien d'Ebrahim Raissi semble avoir changé la donne. Emine Touda. La capitale autrichienne Vienne renoue avec le dossier du nucléaire iranien après cinq mois de suspension. Les quatre pays européens plus la Chine prendront part à ces négociations ainsi que l'administration Biden qui participe à ces négociations indirectes avec Téhéran. L'objectif de ce nouveau rendez-vous reste la reprise du dialogue et le relancement de l'accord de Vienne 2015. Mais les observateurs et des sources proches de l'Agence internationale de l'énergie atomique restent pessimistes quant à un rapprochement entre l'Iran et les Occidentaux. Raphaël Grossi, le chef de l'Agence, a estimé qu'en dépit des efforts menés après sa dernière visite à Téhéran, que plusieurs questions restent en suspens, notamment l'avancée dans le programme nucléaire iranien. L'accord de 2015 avait pour objectif la réduction des activités nucléaires iraniennes et l'encadrement des capacités d'enrichissement d'uranium en contrepartie d'un allègement des sanctions économiques occidentales. Pour bon nombre d'observateurs, si l'Iran s'en donne les moyens, il pourrait se doter de l'arme nucléaire à une échéance plus ou moins brève. Trois ans après la ratification de l'accord, les États-Unis avaient décidé de se retirer. À cette époque, l'ancien président américain Donald Trump avait estimé que l'accord signé ne réglerait en rien la question du nucléaire en réponse de l'entêtement de l'Iran et pour le faire abdiquer, l'administration Trump avait une nouvelle fois rétabli des pénalités économiques sur le pays. Santé, le nouveau variant Omicron pousse plusieurs pays à fermer leurs frontières avec l'Afrique du Sud et plusieurs autres pays de l'Afrique australe. 23 pays au total ont jusque-là fermé leurs frontières. pour tenter d'empêcher la propagation du nouveau variant de la Covid-19. Tandis que quelques pays européens suspendent leur vol avec une dizaine de pays d'Afrique australe, le Japon et le Maroc de leur côté ont décidé de fermer leurs frontières à tous les visiteurs étrangers. Le gouvernement sud-africain a appelé hier soir à la levée immédiate et urgente des restrictions de voyage, le visant, après la détection du nouveau variant, un appel soutenu par l'OMS qui demande que les frontières restent ouvertes. Plusieurs pays voisins également affectés ont dénoncé ces mesures dans la journée. Le Malawi a dénoncé ces restrictions de voyage relevant de l'afrophobie. Et au moment où ce nouveau variant Omicron a replongé la planète en état d'alerte, les Suisses ont approuvé largement la loi ayant permis de créer le pass Covid. La police, de son côté, est sur le qui-vive. Au terme d'une campagne électorale houleuse, la police craint de nouvelles manifestations. Le pass crée un apartheid sanitaire, dénonce les amis de la Constitution, un des groupes à l'origine de ce référendum. Et nous allons nous intéresser à présent aux symptômes de ce nouveau variant sud-africain. Sont-ils différents ou pas des symptômes jusque-là connus de la Covid-19 ? Élément de réponse avec Neila Etamouda. Quelques jours à peine après sa découverte officielle, le variant Omicron inquiète le monde. Détecté initialement en Afrique du Sud, repéré ensuite dans plus d'une dizaine de pays, cette nouvelle source du virus est hautement surveillée par les autorités. Ce variant est-il dangereux que le Delta ? Selon les premières observations des autorités de santé sud-africaines, le nouveau variant du Covid-19, Omicron, représentait des symptômes légers, mais différents du Covid traditionnel. Angélie Kodzea, présidente de l'association médicale sud-africaine qui a traité une trentaine de patients Covid contaminés par le nouveau variant, dit n'avoir constaté pour l'instant que des convalescentes sans hospitalisation. Elle révèle que ces patients infectés au variant se sont présentés avec une fatigue extrême. La majorité de ces malades étaient des hommes âgés de moins de 40 ans et un peu moins de la moitié étaient vaccinés. Autres symptômes détectés, courbatures, toux sèches et de la fièvre. Des symptômes qui ne correspondaient pas au variant Delta selon Kodzea. Pour le moment, le variant Omicron n'entraînerait pas de perte d'odorat ni de perte du goût chez les personnes infectées. Ce variant n'empêcherait pas non plus d'être asymptomatique. Si l'émergence de ce variant semble inquiéter les scientifiques, le peu de données à disposition appelle à la prudence car l'OMS juge le variant préoccupant. Pour rappel, plusieurs pays ont signalé des cas d'Omicron, notamment en Belgique, Italie, Grande-Bretagne ou encore en Allemagne. Près de trois quarts de cas de Covid signalés récemment en Afrique du Sud sont dus au variant Omicron. Les chiffres restent cependant bas, autour de 3 000 nouveaux cas positifs ces derniers jours. La planète s'emballe et le secteur économique lui aussi semble touché par l'apparition de ce nouveau variant. Les cours du pétrole ont également été impactés par les inquiétudes des marchés quant à une propagation massive de cette nouvelle souche. Plus de détails avec Ré-les-Démotages. Omicron fait vaciller les cours de l'or noir. Les marchés du pétrole ont pris un coup derrière la tête vendredi avant la clôture sous l'impulsion du nouveau variant du coronavirus apparu en Afrique du Sud. Les prix du brut ont en effet plongé de plus de 10%. Leur plus importante baisse en une séance. De leur côté, les investisseurs redoutent que la propagation de cette souche affecte la demande et débouche sur une offre excédentaire sur le marché. Actuellement, comme le pétrole est devenu un produit boursier, les spéculateurs dans les différentes bourses, les fonds d'investissement particuliers qui misent sur le pétrole sont en train de revendre ce qu'ils avaient acheté comme part de marché de pétrole et ils sont en train de prendre ce qu'on appelle des bénéfices. Conjugés à la baisse des marges des raffineurs de pétrole asiatique, ces inquiétudes risquent de faire dérailler la reprise économique mondiale et par extension la demande de pétrole que l'Agence internationale de l'énergie prévoit d'augmenter de 5,5 millions de barils par jour à 96,3 millions de barils par jour en 2021. Les conséquences se font aussi sentir sur le calendrier des cartels. L'OPEP Plus a décidé de décaler à mercredi la réunion du comité technique qui devait initialement avoir lieu lundi. L'OPEP devrait en principe se réunir ensuite le même jour. Le comité de suivi ministériel conjoint se rassemblera pour sa part jeudi au lieu de mardi avant une nouvelle réunion de l'OPEP le même jour si une décision politique est prise. Ce lundi à l'ouverture les courants néanmoins repris du poil de la bête en enregistrant des hausses conséquentes plus 4,60% pour le baril de Brind qui s'est niché juste au-dessus de la barre des 76 dollars et plus 4,94% pour le West Texas Intermediate qui, à compte à lui atteint un prix de 71,52 dollars. Crise migratoire en Biélorussie l'Union Européenne et l'OTAN main dans la main pour lutter contre ce phénomène. Décision prise lors de la rencontre entre le chef de l'OTAN et la présidente de la Commission Européenne en visite en Lituanie hier 200 millions d'euros d'aides c'est la somme qui serait consacrée aux véhicules de patrouille et à la surveillance électronique y compris les drones. En Espagne l'activité du volcan Cumbre Vieja sur l'île espagnole de Palma ne faiblit pas les rivières de lave continuent leur descente dans la matinée des dizaines de tremblements de terre ont été enregistrés sur l'île espagnole dont plusieurs atteignant une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter au total 11 coulées de lave ont été identifiées par les scientifiques depuis le 19 septembre au moins 1100 hectares de terre ont été recouverts des milliers de maisons et autres infrastructures routières ont été englouties par la lave Et puis aux Etats-Unis cette information pour le moins insolite un clandestin âgé de 26 ans a survécu à 3 heures de vol caché dans un train d'atterrissage d'un avion qui ralliait le Guatemala à Miami avant d'être arrêté aux Etats-Unis cette pratique n'est pas inconnue au moins 129 personnes ont été retrouvées dissimulées dans les roues ou d'autres espaces de vol commerciaux depuis 1947 aux Etats-Unis sur ces 129 personnes une centaine en est morte de blessures liées aux conditions extrêmes de ce type de voyage sport, football le ballon d'or c'est l'événement de la soirée plusieurs trophées en plus du ballon d'or masculin seront également décernés ce soir le ballon d'or féminin le trophée Coppa qui célèbre le meilleur jeûne de l'année ou encore le trophée Yashin qui couronne le meilleur gardien du monde qui sont les candidats potentiels pour ce ballon d'or c'est un sujet signé Feissa Saleh Le suspense monte qui est le ballon d'or 2021 les caméras et les micros seront dirigés aujourd'hui à Paris au théâtre de Châtelet à la cérémonie présentée par l'ivoirien Didet-Drogba Chacun de nous a un souhait ou une préférence sur l'identité du prochain ballon d'or Après une année 2020 où le vainqueur était évident et que les avis étaient similaires sur Ljowandowski le Polonais a eu une malédiction la cérémonie a été annulée à cause du Covid-19 Une décision semblait bizarre vu que les compétitions ne sont pas arrêtées dans le continent européen et le ballon d'or 2020 n'a pas connu de vainqueur En 2021 les choses ont changé la récompense individuelle importante et prestigieuse dans le monde du football n'est plus prisonnière entre Ronaldo et Messi On ne sait plus qui pourrait être le lauréat vu que plusieurs postulants sont des vrais candidats pour faire rentrer le plus cher trophée individuel à leur armoire Est-ce que c'est l'argentin Léo Messi après son sacré de la Copa América soutenu par son ancien coéquipier Samuel Eto'o ou bien l'infatigable Karim Benzema L'infatigable Karim Benzema sacré champion d'Europe avec l'équipe de France soutenée par Zidane et Deschamps L'ex-international anglais Rio Ferdinand a misé sur le polonais Leovendowski qui a battu tous les records avec le Bayern de Munich Les trois africains à la course sont le duo de Liverpool Mohamed Salah et Sadio Mane soutenus par les Rettes et en dernier le magicien Riyad Mahrez qui a suppris le PSG de Mycena et Marioni Quel mot portera le ballon d'or ? La réponse on l'aura ce soir Voilà c'est la fin de ce journal Merci de votre attention Tout de suite un point météo avec Emel Emézien Zitouni Je vous retrouve demain pour votre édition du 13h Excellente soirée sur Alvincat News Merci d'avoir regardé cette vidéo !